Unique à chaque individu, l'identité culturelle qui se définit par l'attachement à une langue, à une culture et à une communauté, ce modèle a même l'héritage reçu de l'environnement familial et social. Afin d'investir dans son avenir, la communauté francophone a à cœur le développement optimal de la petite enfance en lui fournissant un milieu éducatif et culturel riche et adapté aux réalités modernes des francophones. Dans ma région, les enfants qui nous arrivent parlent de paix, alors il faut leur apprendre, il faut les intégrer à la culture francophone, à la langue francophone. C'est difficile de faire ça quand ils arrivent dans une salle de classe. Alors moi je trouve que l'éducation commence à la petite enfance, puis cet enfant-là qui commence à la petite enfance a une longueur d'avance, une grande longueur d'avance sur l'autre qui va commencer à l'enviter à l'avance. Il existe des théories, il existe des stratégies d'apprentissage, je sais, j'ai étudié en éducation, on en apprend, ils sont là, c'est le temps qu'on les utilise. Mais aussi l'inclusion de la naissance de la petite enfance dans le milieu scolaire. Alors que l'école délivre des soeurs la petite enfance avec des activités ou des programmes à long terme, des initiatives, dépendamment des ressources de l'école. Nous avons cru, notre groupe, qu'il faut partager les réussites des écoles de partout au Canada en matière de petite enfance. Qu'il faut ouvrir l'école, il faut établir un partenariat avec les municipalités, avec les intervenants dans le domaine certainement de la santé, domaine social. Nous avons des arrangements qu'on fait avec ça pour amoindrir le coût, c'est que les locaux, on les rend disponibles. On doit les chauffer ou les éclairer. La communauté nous a dit qu'on paye pour ce artiste-là, on paye pour ces services-là déjà. Rendez-nous ce service-là, puis on va payer juste pour la gardienne ou l'éducatrice ou les personnes qui sont affaires, les enfants. Avec cette approche-là, les municipalités ont embarqué dedans. C'est un projet qui s'appelle le Regroupement de l'Ouest et du Nord en petite enfance. On a eu des rencontres avec nos partenaires, non seulement, et c'est pour ça que ça se rattache au sommet, c'est qu'on est allé regrouper les membres du milieu de l'éducation, le milieu de la petite enfance, le milieu de la formation en petite enfance, le milieu du secteur de la santé, pour élaborer avec ces gens-là comment est-ce qu'on peut mieux faire dès la petite enfance. Et la puissance de ça, c'est qu'on peut aller chercher des meilleures pratiques, des ressources, des projets très intéressants et avec lesquels on a pu partager des réussites extraordinaires. On a la Fédération des parents francophones qui sont la volonté de travailler avec nous autres pour faire avancer le dos de la petite enfance. Puis aussi, il faut dire qu'il y a certaines provinces quand même qui ont fait des pas géants au niveau du travail, au niveau de la petite enfance. On a comme en Nouvelle-Écosse, mes voisins qui ont commencé un programme pour les 4 ans, il faut commencer à être plus jeune. Mais quand même, il y a des choses, des belles choses qui se font dans chaque province, c'est ça qu'on doit partager. Les jalons de l'identité sont posés dès la petite enfance. Ils marquent le cheminement identitaire de toute une vie. C'est pourquoi les communautés francophones se dotent de services à la petite enfance qui assurent une continuité et une transition réussie entre la famille et l'école de langue française. Nous avons vu dans certaines de nos communautés une grosse augmentation des élèves en matrimonial suite à l'après-matrimonial. Nous sommes partis dans une petite école de 5-6 à 20-25. Ils disent oui, mais là, on aimerait bien le programme de garderie aussi. C'est les parents qui vont payer parce qu'ils ont besoin de ce service-là. Puis ça va être un prix vraiment modique chez nous. Le parent va venir mener son enfant de 18 mois ou à un an ou à un aîné ou quoi que ce soit. Puis il va dire, bon, bien, OK, là, j'ai ainsi. Mais qu'est-ce qu'il va faire quand il va arriver à la maternelle, genre dès première année? Il va encore venir à cette bâtisse-là. On a parlé du support aux parents qui est très important. Aller chercher les parents dès qu'ils deviennent parents. L'accueil à l'école. Je pense qu'il faut aussi, dans la petite enfance, parler de la francisation des parents dans des couples en exogames. Parce que ça, ça va vraiment aider avec la transition à l'école francophone. Les membres de la communauté francophone collaborent avec le système d'éducation de langue française et les partenaires en éducation pour développer, appuyer, défendre, soutenir et promouvoir les services à la petite enfance. Ça prend une double stratégie qui est l'offre, mais aussi d'aller chercher la clientèle, celle de ces services, le plus tôt possible, même avant la naissance sans feu. Ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que je le trouvais très, très, très créatif et original en Colombie-Britannique d'avoir une trousse bébé aux couches francophones pour les mamans, justement, qui n'ont pas encore accouché. Mais non, ce qui est sorti de mon groupe, ressorti des discussions, c'est qu'il fallait vraiment conscientiser et avoir cette discussion-là de l'identité culturelle avec nos jeunes qui sont déjà dans nos écoles secondaires. C'est avant même que le jeune pense avoir des enfants. C'est de s'assurer qu'il se sent francophone, qu'il est francophone et que ses enfants, il va les élever en mesure de vivre une francophonie et de les remettre aussi à l'école francophone. Tu sais qu'à l'île du Prince-Édouard, nous, on a encore beaucoup d'enfants qui sont gardés à la maison. Alors, pour les informations qui sont diffusées à travers des centres pré-scolaires et du scolaire, on ne réussit pas à rejoindre ces parents-là. Il faut essayer de voir c'est quoi les pratiques gagnantes pour rejoindre ces parents-là qu'on ne réussit jamais à rejoindre. Ensuite, on a parlé aussi qu'il faut que la communauté anglophone nous voie comme un partenaire. Il faut être visible aussi dans les événements communautaires anglophones près de nous pour que les gens sachent qu'on existe, qu'on est là. La réalité de la petite enfance, elle n'est pas nationale, elle est dans chacune de nos provinces. Par contre, de développer des argumentaires, des outils qui pourront être utilisés par le terrain avec des cibles précises. Si on trouve ça important, la petite enfance, il faut convaincre le gouvernement d'investir dans la petite enfance. Donc, l'importance de convaincre. Mais aussi, on parle d'engagement, l'importance de convaincre des partenaires de s'impliquer et de s'engager dans la petite enfance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada